Apprendre à distance avec Madame Aja Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 mai 2020 et on va faire un nouveau genre. Il s'agit du courrier. Vous êtes prêts ? Allez, on commence. Tout d'abord, que signifie le mot courrier ? Un courrier était jadis un homme qui portait les lettres. Depuis, le courrier désigne la correspondance, c'est-à-dire l'échange écrit, ou bien la correspondance écrite, entre une ou plusieurs personnes, généralement deux. un expéditeur qui l'envoie et un destinataire qui le reçoit. Il existe plusieurs sortes de courriers. Bien ! Pour donner des nouvelles, par exemple, on peut soit écrire une lettre manuscrite, c'est-à-dire écrite à la main, comme ceci, ou une carte postale pour annoncer un événement, un faire-part de naissance ou de mariage, comme ceci. Pour inviter un carton d'invitation, par exemple, pour souhaiter un événement heureux, on peut envoyer une carte de vœux, par exemple, comme ceci. Maintenant, nous allons parler de la lettre, la lettre manuscrite. Qu'est-ce qu'une lettre ? Une lettre est un message écrit que l'on utilise pour donner et recevoir des nouvelles, des informations, etc. La personne qui écrit et envoie une lettre s'appelle l'expéditeur ou bien l'émetteur. Celui qui doit recevoir le courrier s'appelle le destinataire. Comment écrire une lettre ? Il faut rédiger, c'est-à-dire écrire le texte sur une feuille que l'on met dans une enveloppe. Le courrier est formé de l'enveloppe et de la feuille écrite, est envoyé par la poste qui se charge de l'acheminer, c'est-à-dire de la transporter à la personne souhaitée. Passons maintenant à la structure de la lettre. Je vais lire cette lettre. Suivez attentivement avec moi. Paris, le 1er janvier 2007. Chère mamie, cher papy, bonne année et surtout, bonne santé ! Pour la fête du nouvel an, papa et maman avaient invité leurs amis. Nous avons bien mangé et beaucoup dansé. C'était très chouette ! Gros bisous, Martin. Je vais relire la lettre. Suivez avec moi. Paris, le 1er janvier 2007. Chère mamie, cher papy, bonne année et surtout, bonne santé ! Pour la fête du nouvel an, papa et maman avaient invité leurs amis. Nous avons bien mangé et beaucoup dansé. C'était très chouette ! Gros bisous, Martin. Alors, regardez ici. Le mot cher et le mot cher. Celui-ci s'écrit avec E accent grave E et celui-là avec ER. Pourquoi ? Parce que mamie est un nom féminin. On dit une mamie. Donc, on va écrire cher comme ceci. Et le mot papy est un nom masculin. On dit un papy. On va donc écrire cher comme ceci. Bien ! Donc ici, il s'agit d'une lettre écrite par qui ? Très bien ! Par Martin. Donc, Martin, c'est l'expéditeur. C'est celui qui a envoyé la lettre. Très bien ! Et il l'a envoyée à qui, cette lettre ? Très bien ! à sa mamie et à son papy. Donc, ses grands-parents sont les destinataires. Et regardez ici, tout en haut, nous avons Paris le 1er janvier 2007. Donc, Paris, il s'agit de la ville où habite Martin. Et il a donc écrit cette lettre le 1er janvier 2007. Bien ! Dans une lettre, on trouve plusieurs parties. Tout en haut à droite, on trouve la date et la ville de l'émetteur, c'est-à-dire de la personne qui a envoyé la lettre. Et ici, bien évidemment, il s'agit de Martin. Une formule d'interpellation, comme par exemple « cher », « bonjour », « madame », « monsieur », etc. comme ceci. Le corps de la lettre qui contient le texte, c'est-à-dire ce que l'on veut dire. Une formule de politesse, comme par exemple « à bientôt », « bisous », « au revoir », etc. Et bien sûr, pour finir, la signature de l'expéditeur ou bien de l'émetteur. Comme ceci. Très bien. Récapitulons. Tout en haut, nous avons la date et la ville de l'émetteur. Ensuite, qu'avons-nous ici ? Vous vous rappelez ? Nous avons une formule d'interpellation. Bonjour, cher, etc. Ensuite, qu'avons-nous ? Ici. Très bien ! Le corps de la lettre, le texte que l'on écrit pour l'autre personne, pour le destinataire. Ensuite, nous avons une formule de politesse. Au revoir, à bientôt, gros bisous, etc. Et quand on finit la lettre, il faut bien évidemment la signer. Donc, la signature de la personne. Très bien ! Allez ! On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Au revoir, les enfants ! ! Sous-titrage Sous-titrage FR ?